Esther, chapitre 6 Amman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Amman qui se tient dans la cour, et le roi dit, qu'il entre. Amman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? Amman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ? Et Amman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Amman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. « Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Amman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna à la porte du roi, et Amman se rendit en hate chez lui, désolé, et la tête voilée. Amman raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis, ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zérech, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent, et conduisirent aussitôt Amman au festin qu'Esther avait préparé.